Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes vendredi 8 mai et il est 17h presque. Je vous prends que maintenant évidemment parce que j'ai travaillé aujourd'hui. C'était férié pour certains mais pas pour d'autres. Moi j'ai travaillé aujourd'hui et je travaille encore demain matin. Donc là je vous prends dans ma salle de bain puisque je m'en vais prendre une douche du coup, puisque je rentre du travail. Et puis ensuite les enfants vont arriver avec Eric puisque j'ai demandé à les prendre ce week-end. Et comme Eric lui il les a toute la semaine, ça ne lui pose pas de problème. Mais du coup comme je travaille demain matin et que Eric devait passer en fait aujourd'hui, parce que quand il est parti de chez moi la semaine dernière, quand j'ai emmené les enfants chez mes parents, en fait le temps qu'il était là, il avait fait pas mal de courses et quand il est parti, il n'avait rien récupéré en fait. Et du coup je lui avais dit repasse prendre tes courses. Il m'avait dit ouais non il n'y a pas d'urgence, c'est pas grave. Mais là du coup comme il a récupéré les enfants, ça serait peut-être bien quand même qu'il récupère tout ça. Ça lui fait faire des courses en moins quoi. Donc il devait passer normalement dans la journée puisque comme hier il m'a prêté sa voiture pour aller chercher les enfants en Bretagne, donc je lui avais forcément prêté la mienne. Et dessus il y avait la clé de ma maison parce qu'en fait il est venu me déposer sa voiture chez moi. Parce qu'il allait à un rendez-vous surchemillé dans la foulée. Et comme son rendez-vous c'était un petit peu plus tard dans la journée, je lui ai laissé ma clé pour qu'il patiente chez moi le temps de son rendez-vous. Parce que sinon ça l'obligait à rentrer chez lui pour retourner après. C'était un peu ridicule. Donc du coup il est resté chez moi jusqu'à l'heure de son rendez-vous. Puis ensuite il est parti. Donc du coup comme il avait la clé de chez moi, je lui ai dit bah écoute, garde-la un jour de plus. Et puis demain en fait, va récupérer tes courses chez moi. Et puis tu me laisses la clé dans la boîte aux lettres quoi. Et en fait il n'est pas venu encore. Et ce matin je lui ai envoyé un mail pour lui dire que j'avais tout préparé, toutes ces courses, tout ce qu'il pouvait prendre pour les enfants. Et je lui avais dit que je rentrais à 16h30 ce soir. Donc s'il voulait passer après que je sois là, j'aurais apprécié de voir les enfants. Puisque comme je travaille demain matin, je ne pouvais les prendre que demain midi. Et finalement il m'a dit bah dans ce cas là on va venir chercher les courses. Et puis il me dit mais du coup on fait comment, tu bosses pas demain matin et tout. Je dis bah si je bosse demain matin. Donc ça veut dire que les enfants je peux les prendre que demain après-midi. Et du coup il me dit bah écoute, si tu veux absolument venir ce soir, je dis venez, au pire tu dors dans mon canap' et tu repars demain midi quand je rentre du travail quoi. Et du coup il m'a dit ouais ouais ok ça marche donc ça ne me dérange pas. Moi ça ne me ravit pas de passer la soirée avec lui. Je pense que lui non plus mais au moins il passe, enfin il aime bien être avec les enfants. Donc c'est principalement pour ça qu'il le fait. Et puis après voilà, lui il fait sa soirée, moi je fais la mienne. On est rarement ensemble quand il est là. Enfin si ça arrive qu'on regarde un truc à la télé mais... Oh lui il est sur son téléphone, moi je suis sur le mien, enfin bref. Mais puis moi là ce soir j'ai du taf. Donc de toute façon moi je vais bosser je pense et lui il fera ce qu'il veut. Mais du coup on ne sera pas ensemble, voilà. Moi tout ce que je veux c'est voir les enfants le plus longtemps possible. Et là du coup ça va être le cas, donc c'est cool. Donc voilà, le blabla, je vous raconte tout en détail. Du coup moi je devais aller faire des courses ce soir sauf que je n'avais pas tilté que c'était férié. Donc du coup reporter à demain. Et il faut que j'aille en course du coup demain après-midi, en début d'après-midi. Donc en fait je vais repasser à la maison. Donc il faudra que j'aille faire mes courses en début d'après-midi. Et puis après je continuerai à bosser parce que j'ai quand même pas mal de commandes à honorer. Enfin j'en ai quand même, ouais j'en ai plusieurs. Donc le temps de tout faire. Après voilà, un masque c'est rapide à faire. Vraiment parce que ce midi j'ai fini de manger à 12h45. Et je reprenais à 13h15 et j'ai eu le temps de faire deux masques. Donc bon les tissus étaient déjà coupés. Mais j'ai eu le temps de faire deux masques. Donc enfin. Donc et bien je vais vous laisser. Parce que là je vais aller prendre ma douche. Et puis ils vont pas tarder à arriver. Donc j'ai pas trop trop de temps. Bon je vous reprends, il est 8h30. C'est ça ? Il est 20h30. Je crois. Je sais pas. Il me semble. Je vais voir. Il me semble. Alors Adam il est pas content. 20h30. Ah 20h30. Bah alors il est plus que l'heure quand même. T'exagères. Il est 20h56. Et euh... Excusez-moi. J'ai perdu le fil parce que j'ai reçu un message d'Anaïs. Il est 20h55. Et en fait on va aller se coucher. Bah si. Adam n'est pas content. Il n'a pas envie d'aller se coucher. Parce que moi je suis épuisée. Et je pense que ça n'est pas surprenant. N'est-ce pas ? Dans le sens où je fais des semaines de 46h. Maman tu la lises. Et que en dehors. Bah je gère entre autres les enfants, la maison. Et. Oui et on va lire une histoire avant d'aller au lit bien sûr. Et euh... Donc euh... On s'y attend. Bah alors il est pas content. Ah bah oui. Mais voilà. Moi je suis fatiguée. Pernel qui m'a fait des nuits difficiles en début de semaine. Alors finalement. Comme je le disais. Elle a bien dormi cette nuit. J'ai absolument... Alors hier soir je lui ai mis la foufoune sous l'eau froide. Bah ça l'a calmée. Elle a poussé un hurlement de malade. Pire que ceux que vous avez entendus dans la vidéo. Et ensuite. Plus rien. Jusqu'à ce matin. Et même quand je me suis levée ce matin. Franchement elle faisait la tourterelle. Mais sans plus. Et depuis... Non je sais bien comment on fait la tourterelle. Elle faisait. Elle fait des bruits comme ça. C'est trop marrant. Et bah là en fait on voit bien que c'est en train de se calmer. Elle a encore un peu fofolle. Elle a sauté partout et tout. Mais elle miaule plus. Elle fait bébise partout. Hein ? Elle fait bébise partout. Non. Bah si là. Si. Elle avait pissé devant la salle de bain quand je suis rentrée tout à l'heure. Mais ça va mieux. Mais en même temps sa litière elle est pas nickel. Mais le problème c'est que je l'ai nettoyée hier en fait. Et donc du coup... Alors Marceau tu me secoues le bras et ça secoue la caméra en fait. C'est mignon de me faire des bisous mais... Marceau il est amoureux là depuis qu'il est rentré. Je t'ai manqué. Ouais. Bah oui. Ah bah oui toi aussi tu m'as manqué. Ah bah vous aussi vous m'avez manqué. Je suis bien contente qu'il soit rentré quand même. Tu t'es ennuye ? Pardon ? Tu t'es ennuye ? Quand tu rentrais à la maison tu t'es ennuye ? Bah oui. Enfin j'avais pas vraiment le temps parce qu'en fait Père Nel me faisait la misère et j'allais me coucher en fait. Donc euh... Mais j'ai quand même beaucoup pensé à vous et... Ouais bah moi tous les soirs... Bah c'était pas top quoi. Tous les soirs dans nos prières on parlait de toi. C'est gentil. Donc du coup effectivement demain matin je travaille donc j'aimerais bien aller me coucher pas trop tard. Finalement Eric est rentré chez lui ce soir parce que en fait il avait des courses à faire demain matin. Hé Marceau ! Bah arrête de me secouer. Il avait des courses à faire demain matin et il avait oublié sa carte bleue. Donc il est rentré chez lui et puis bah du coup qui t'as rentré il va dormir chez lui. C'est pas plus mal hein. Il reviendra demain matin. Du coup euh... Mais du coup pour la garde... À 7h... À 7h et 7h et demi. Non j'ai pas trouvé euh... En fait on est un peu en conflit là avec Eric parce que... Mais maman... Papa il va... Papa il va venir quand la maison ? Il vient demain matin avant que je parte. À quelle heure ? Et entre 7h et 7h et demi. Et moi je pars à 7h40. Tu termines demain matin ? Ouais. Je termine à 13h. Et donc euh... Ouais. On est un petit peu en conflit parce que... Mais en fait quand je suis allée récupérer les enfants chez mes parents... On s'était mis d'accord juste avant que je parte en fait. On en a discuté et il me dit mais comment on va s'organiser pour faire garder les enfants ? Il me dit parce que moi je suis en arrêt pour 8 jours là mais après... Et donc je lui dis bah écoute... Moi j'ai pas le droit de le prendre puisque... J'ai commencé mon job pendant le confinement donc je peux pas aller dire à ma patronne aujourd'hui bah désolé... Euh... C'est le confinement il faut que je garde mes enfants. Euh... Non puisque à la base on était d'accord avec Eric et que moi quand j'ai pris mon job du coup j'ai dit à ma patronne que j'étais organisée. Donc euh... Déjà qu'elle m'a prise en grippe là avec le coup du Covid alors euh... C'est pas le bon plan hein. Donc euh... Il était d'accord pour lui en fait demander le congé pour garde d'enfants à sa famille. A son entreprise. Donc j'ai été récupérer les enfants en tout état de cause en me disant bah c'est bon ils vont rester avec leur père machin. Et là il me dit euh... Ouais mais attends moi je suis arrêté jusqu'à mercredi là euh... Après mercredi on fait comment ? Donc je lui dis arrête Marceau s'il te plaît. Oooh ! Donc je lui ai redit bah tu m'avais... Enfin on avait dit que tu prenais le congé... Marceau s'il te plaît ! Oui ! Bah si tu veux tu te... Ça sert à rien par contre. Ah ouais juste. C'est juste esthétique hein. Euh... Esthétique ? Bah c'est juste euh... Beau mais euh... Ça te protégera pas. C'est de la laine. Bah oui. Il y a des... La laine c'est ajourée de partout donc euh... Les microbes y passent hein. C'est trouée. Elsa elle vient de se trouver un masque de protection. En fait euh... En laine. Elle voudrait se mettre au tricot donc euh... Et donc du coup... Mais est-ce que je peux finir Elsa s'il te plaît ? Et euh... Donc du coup euh... Tout à l'heure il me dit euh... Ouais mais non mais attends euh... Moi euh... Euh... Je les ai appelés hein... Il m'a dit que euh... Il était pas d'accord donc... Je n'en crois pas un traître mot. Je pense qu'il n'a pas appelé. C'est juste qu'il n'a plus envie de le prendre. Son congé. Je le connais par coeur hein. Et du coup il me dit oui mais je vais perdre de l'argent. Et c'est vrai puisque du coup maintenant ce n'est plus un congé pour garde d'enfance. C'est une activité partielle. Donc du coup il y a une perte de salaire. Et du coup il me dit bah oui mais attends moi je vais perdre de l'argent. Etc. Etc. Donc euh... Il me dit je ne peux pas me permettre de perdre de l'argent. Donc ma réponse a été est-ce que moi je peux me permettre de perdre mon job ? Ouais. Non. Bah non. Bah oui. Bah oui. Ah bon ? Si je perds mon travail on mange avec quoi ? Avec un... Voilà. Parce que tu es quand même le premier toutes les semaines à me demander pour aller manger chez McDo. Pour manger un kebab. Pour aller faire des... Pour acheter des Kinder. Pour acheter des livres. Pour acheter des jouets. Et pour un... Donc si tu veux qu'on puisse acheter tout ça il faut que je travaille Adam. Les aiguilles à 40 cm ça le fait ? Elsa on regardera ça plus tard s'il te plaît. Je ne vais pas y arriver. Donc bah du coup on était en conflit tout à l'heure parce qu'il est plus d'accord pour prendre le congé. Sauf que en gros on n'a pas d'autre solution. Je ne vois pas comment on peut faire si Eric retourne travailler. Je ne peux pas laisser Elsa qui a 11 ans. Qui ? Alors elle me dit qu'elle est tout à fait capable de gérer. Elle me dit bah tu prépares le repas la veille et moi je réchauffe au micro-ondes. Euh ouais ok. Et si jamais... Je dis ça je dis rien. Si jamais Marceau tombe dans l'escalier et qu'il se blesse. Si jamais il y a quelqu'un qui se brûle. Par exemple. Je ne sais pas avec quoi mais ça pourrait arriver. Euh si jamais euh... Quelqu'un met le feu à la maison par exemple. Quoi ? Quelqu'un met le feu à la maison. Par exemple si quelqu'un met le feu à la maison. Ou s'il y avait le feu chez les voisins. Qu'est-ce que vous faites tout seul ? On sort de la maison. Par quel côté ? Euh bah par... Par contre. Ouais on est d'accord. On a perdu l'habitude de ce petit jeu là que je vous faisais avant. S'il se passe ça tu fais quoi ? Elsa elle avait toujours les bonnes réponses. C'était super. Et puis il y a eu une période où c'était comme qui prenait la parole. Et alors lui c'était la débandade. Parce que par exemple je lui disais euh... S'il y a le feu dans la maison. Qu'est-ce que tu fais ? Et à l'époque on avait encore les chinchillas. Et il me dit quoi ? Il me dit bah je vais chercher les chinchillas. Et puis après je sors euh... Non. Les chinchillas tu les laisses. C'est triste mais c'est pas la priorité quoi. Et du coup elle je dis moi ma priorité c'est toi en fait. T'es un enfant donc tu peux pas euh... Ah non comme lui il voulait sauver les chinchillas. Voilà. Donc euh... Déjà Elsa elle savait, elle avait compris que avant d'aller dans la rue il fallait prendre le téléphone avec elle pour pouvoir appeler de l'aide. Bon moi maintenant elle a son portable hein ça c'était avant. Euh... Non. Voilà. Donc voilà donc Elsa elle est persuadée qu'elle peut garder ses frères. Euh... En soit pour être tout à fait honnête avec vous. Dans le principe je sais que c'est vrai. Elle peut tout à fait gérer ses frères. Bon en même temps quand ils restent ensemble parce que pendant le confinement je n'avais pas le choix que de les laisser ensemble pour aller faire mes courses. Puisque au début euh bah ils étaient tout le temps avec moi. Donc euh... Si je voulais aller faire des courses vu que je n'avais pas le droit de les emmener en voiture ils étaient obligés de rester tout seul. Et elle elle gérait parfaitement bien. Après ils ont le téléphone ils savent que dès qu'il y a le moindre truc ils m'appellent etc. Mais là je suis au travail. Donc ils ne peuvent pas m'appeler. Ils ne peuvent pas non plus appeler Eric puisqu'il sera lui aussi au travail. Donc j'ai proposé la solution que peut-être on pourrait essayer de cohabiter pour que euh... Bah... Il puisse gérer au moins quand il est là. Et du coup les enfants resteraient peut-être un petit peu tout seuls mais ça serait beaucoup moins. Parce que là concrètement il est censé reprendre de nuit. Donc déjà toute la première semaine s'il est de nuit. J'ai envie de dire moi je suis là la nuit. Ensuite le matin évidemment il va dormir. Mais ça les enfants ils peuvent respecter. Ils se mettent un truc à la télé jusqu'à 11h midi. Ils peuvent prendre leur petit déjeuner tout seul. Et rester tranquille dans la salle c'est tout à fait possible. Mais il a refusé. Donc après voilà je peux le comprendre parce que de toute façon ça serait difficile. J'en suis certaine. Mais euh... Mais voilà il a clairement dit non. Donc euh... Sauf que bah du coup il va se débrouiller pour trouver une solution. Parce que moi au début il m'avait dit oui. Donc moi depuis le début j'ai rien cherché comme solution. Euh... Parce que la solution on l'avait trouvée. Donc arrête à dents de faire des grimaces c'est pénible. Donc euh... Bah là j'avoue que ouais ce soir c'était un petit peu tendu. Donc j'ai mis d'eau dans mon vin. Je suis revenue toute penaud de parler mais... C'était plus pour les enfants pour détendre l'atmosphère. Parce que c'était un peu compliqué. Ça c'est parce que je viens de dire ne fais pas de grimaces. Donc forcément tu fais une grimace. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Bah là on va se détendre un petit peu n'est-ce pas ? On va lire une petite histoire. Et puis après je vais emmener les enfants au lit. Puisqu'ils ont été se laver les dents mais ils sont pas en pyjama. Toi t'es en pyjama ? Ouais je m'ai brossé les dents. Ah bah voilà si Adam il est en pyjama. Il s'est brossé les dents. Est-ce que tu t'es brossé les dents toi ? Non. Question. Non arrête de mentir. Non tu sens pas le dentifrice. Donc je ne lirai pas l'histoire tant que tu n'auras pas les dents brossées et que tu ne seras pas en pyjama. C'est de l'âme ou pas ? Voilà. Action réaction. Bon je vous reprends. On est samedi. On est samedi. Du coup je ne suis pas très seule. Par le bordel et par les enfants. Du coup depuis ce matin, là je suis posée dans le canapé depuis 20 minutes. Exactement puisque j'ai regardé le vlog de ma vache fou. qui durait 20 minutes. Mais depuis ce matin, voilà j'ai travaillé de 8h à 13h. Je suis très contente d'ailleurs. Très bon rendement pour moi. Donc là, quand je suis rentrée du coup, Eric était à la maison avec les enfants. Donc on a mangé tous ensemble. Il est parti. Moi je suis allé faire des courses. Et j'ai acheté des plants de légumes. Des plants ? Non, non, des plants. Alors il n'y en avait pas beaucoup. C'était des valises. Donc il restait du chou-pomme. Qui est en fait du chou-blanc. Mais je ne sais pas pourquoi ici on appelle ça du chou-pomme. Et des tomates cocktails. Vous savez les petites allongées. Là je crois que c'est des coeurs de pigeons qu'on appelle ça. Là du coup, Marceau est en train de s'habiller. Non mais que des habitages je suis en train de filmer. Il est allé enlever son pantalon. Non ? D'accord. Je vais mettre mon petit-shirt normalement. D'accord. Je joue aux jeux d'échecs moi. Du coup voilà, Marceau est en train de s'habiller parce qu'il veut venir avec nous planter. Parce qu'Elsa du coup elle s'est habillée aussi. Elle veut venir planter avec moi. Donc bon là, il joue aux échecs. Comme il fait du dessin. Du coup, quand je suis allée en course, j'ai racheté, je suis dégoûtée, une poignée de porte. Oui, ça aussi il faut que je le fasse aujourd'hui. T'as l'impression d'être moi là ? Ah non ? J'ai acheté une poignée de porte pour les toilettes. Parce que, je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Mais souvent sur les portes de toilettes, c'est avec un bouton et pas avec une clé. Et du coup, quand on ferme à l'intérieur, de l'autre côté, normalement vous avez un espèce de pas de vis qui vous permet, si quelqu'un reste enfermé, d'ouvrir avec un tournevis. Sauf que moi, ce pas de vis, il était cassé dans ma poignée de porte. C'est-à-dire qu'en fait, logiquement, ça fait deux morceaux et un trait au milieu. Moi, en fait, j'avais un morceau, le trait et l'autre côté, il était cassé. Donc, le tournevis, ce n'était pas possible. Tu peux arrêter de faire ton intéressant ? J'en connais un qui sème. Il n'y a pas de problème. Donc, du coup, j'ai racheté une poignée de porte, sauf qu'en fait, il faut que je reperce la porte pour installer la poignée parce qu'elle est trop longue. Du coup, elle ne correspond pas aux trous qui sont déjà présents dans la porte. Marceau, si tu ne t'habilles pas, tu ne viens pas planter avec nous. On ne va pas t'attendre. Moi, je n'ai pas l'après-midi de moi. Oui, d'accord, mais ça y est, Adam, il est parti dans son trip musique. J'aime autant qu'il fasse ça plutôt qu'il joue aux jeux vidéo. Donc, nous, on va aller planter. Ensuite, je vais rentrer, je vais faire du ménage, du linge. Puis, du coup, le travail, ça sera demain. Je vais commencer ce soir, je pense, mais ça sera surtout demain la journée ménage. Donc, voilà. Mais là, il y a quand même du rangement à faire. Je vais faire le tri dans la valise aussi, puisque du coup, ils repartent, les enfants chez Eric, lundi matin. Du coup, jusqu'à mercredi, puisqu'il a décidé qu'il ne prendra pas le congé, n'est-ce pas ? Donc, il a fallu trouver une solution. Et en fait, c'est Anaïs et son chéri qui vont venir, en fait, s'installer à la maison pendant deux ou trois semaines. Et qui vont, du coup, gérer les enfants. Alors, principalement, ce sera son copain, puisque Anaïs, elle reprend le travail. Mais en fait, elle travaille deux jours dans la semaine, plus le samedi. Donc, moi, le samedi, oh là là, ton pyjama, il est mort, Marceau. Pourquoi ? Bah, le tout petit trou qu'il avait, là, il est immense. Vas-y, Marceau, mets-toi. Troupe-toi. Il est déchiré, le pantalon. Oh ! Non, bah, ça va, t'as pas besoin de regarder ses fesses. N'importe quoi. Bref, du coup, ouais, tu sais, Anaïs et donc Florentin, si on comprends, on l'appelle Flo, qui vont gérer les enfants, bah, le temps qu'ils retournent à l'école. Et après, bah, je sais pas trop comment je vais gérer, hein. Je sais pas. C'est un petit peu la galère, je dois dire. Marceau, viens t'habiller. Donc, on avisera en temps voulu. Là, il a dit qu'il était prêt à nous dépanner pendant quelques semaines. Mais voilà, pas tout l'été non plus. Et pas jusqu'à ses vêtements. Tes vêtements sont là, je peux t'habiller. Non, je t'attends. Pour t'habiller. Je vais pas t'habiller. T'as 4 ans, je pense que t'as pas besoin de mon aide. Mamie, elle t'as habillé cette semaine ? Non. Bah, alors. Non, c'était nous. Vous l'avez habillée ? Bah, oui. Non, il s'habille tout seul. Alors, non. Non, non. Ah oui, et du coup, en fait, quand je suis allée faire les courses tout à l'heure, j'étais un petit peu dégoûtée parce que Elsa m'a fait part d'un souhait qu'elle avait là depuis quelques temps. Elle avait envie de se mettre au tricot. Elle avait envie d'essayer le tricot. Et du coup, quand je suis allée chez Leclerc, je me suis dit, bah, je vais aller voir s'il y a des aiguilles et de la laine. Je vais aller en chercher comme ça. Je pourrais lui montrer ce que moi, je sais tricoter. Et du coup, je suis allée voir chez Leclerc. Et en fait, ils avaient les aiguilles, mais ils n'avaient pas la laine. Donc, j'étais un petit peu déçue parce que j'aurais vraiment aimé qu'elle puisse en faire ce week-end. Et pour s'occuper parce que c'est vrai qu'elle s'ennuie quand même pas mal. Et du coup, j'étais déçue. Donc, quand je suis rentrée, on est allée faire un petit tour sur le site Fildart et on s'est un petit peu fait plaisir. Donc, surtout moi. Ouais. En fait, je me suis commandé un tricotin mécanique parce que je voudrais faire des décos dans ma maison au tricotin. Voilà. Donc, j'ai commandé le tricotin. J'ai commandé des pelotes, en fait, de fils. J'ai commandé pour Elsa, du coup, un kit d'aiguilles. Alors, moi, les pelotes que j'ai prises, c'est des mini pelotes. Pour Elsa, j'ai pris des grosses pelotes, des pelotes normales. Et puis, une paire d'aiguilles. Là, je me suis fait plaisir parce que je me dis qu'il y a des fois, en fait, je suis chez moi. Je ne sais pas quoi faire, mais je n'ai pas envie de coudre pour autant. Parce que la couture, en fait, c'est ça qui est chiant. C'est que quand on se lance dans un truc, c'est long, en fait. Le temps de faire un ouvrage entier, c'est long. Des fois, on a du mal à se motiver, à se dire, à part les masques. Les masques, ce n'est pas long à faire. Un masque, en 10 minutes, vous l'avez fait, quoi. Et en fait, quand on se lance dans un autre ouvrage qu'un masque, c'est long, quoi. Les éponges aussi, ce n'est pas très long à faire, 10-15 minutes. Mais d'ailleurs, j'en ai deux en commande. Il faut que je les fasse. J'ai été racheter des enveloppes aussi pour emballer mes colis. Enfin, mes commandes surtout. On vous reprend.